Salut à tous ! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle. En effet, la leçon de celle-ci est l'une des bases de la démarche scientifique. Et en plus, elle peut nous servir dans la vie de tous les jours. Petite précision avant de commencer, j'ai découvert cette histoire grâce à Christophe Michel qui anime la chaîne Hygiène Mentale. Si vous souhaitez voir sa vidéo, je vous mets le lien dans le menu déroulant de la description et également dans les fiches. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit i en haut à droite de l'écran. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de la dent d'or. Il y a bien longtemps, dans un pays pas si lointain, un petit village de campagne, dont la paix fut troublée par une étrange rumeur. On racontait que les dents étant tombées à un enfant âgé de 7 ans, il lui était poussé une dent en or à la place d'une de ces grosses dents. La rumeur parvint jusqu'aux oreilles d'un professeur de médecine qui écrivit l'histoire de cette dent. Pour lui, elle était un signe divin. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que le chiffre 7 est souvent associé au divin, je suppose. En la même année, un historien en écrivit à son tour le récit. L'année suivante, l'un de ses rivaux écrivit contre son opinion. L'historien ne manqua pas de lancer une contre-attaque littéraire. Deux ans plus tard, un autre grand homme, un chimiste cette fois, ramassa tout ce qui avait été écrit sur la dent et y ajouta son opinion. On se retrouva vite avec une montagne d'écrits qui chacun prêtait à la dent telle ou telle vertu. Mais tous partageaient un point en commun. Aucun n'avait apporté la preuve que cette dent existait. Quand, finalement, on demanda à un orfèvre d'examiner la dent, il s'avéra qu'en fait, c'était une dent banale sur laquelle on avait appliqué une feuille d'or avec beaucoup d'adresses. Tous les grands hommes qui avaient bataillé pour faire valoir leur opinion sur les causes de cette dent ne pouvaient finalement que se vanter d'avoir écrit montagne de choses à partir de rien. De cette histoire, le philosophe Fontenelle retient la leçon suivante. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Alors, je vous le dis tout de suite, si j'ai décidé de vous raconter cette histoire, ce n'est pas pour faire le rabat-joie, mais parce que déjà c'est une leçon qui m'aurait bien aidé vu que je me suis fait avoir un bon nombre de fois, et d'ailleurs c'est pas dit que je ne me fasse pas avoir encore dans le futur, mais surtout parce que, comme le disait Fontenelle, c'est une leçon très simple et qui peut nous éviter beaucoup de ridicule. Pour que vous réalisiez bien à quel point cette leçon est toujours d'actualité, je vais vous donner quelques petits exemples. En 1976, la sonde spatiale Viking 1 arrive sur Mars, ou plus précisément autour de Mars. et prend des clichés de sa surface, et parmi les photos que cette sonde nous renvoie, il y a ce cliché. On est bien d'accord qu'il y a un visage. Les réactions n'ont pas manqué. Pour beaucoup, il s'agit ni plus ni moins d'une structure artificielle qui est la trace d'une ancienne civilisation, aujourd'hui disparue. Sauf que... En 2001, une nouvelle sonde sera envoyée avec cette fois-ci un appareil photo dernier écrit. La sonde Mars Global Surveyor va se rendre à l'endroit où se trouvait le visage, et en prendra une nouvelle photo, plus détaillée. Et le résultat, c'est ça. Comme vous le voyez, c'est juste une montagne. Et ce que l'on avait pris pour des yeux et une bouche, c'était juste les ombres des collines. Désolé de casser la baraque. Faisons un petit détour par l'année 2004. Cette année-là est diffusé le film Opération Lune. Et dans ce film, on apprend de la bouche même des membres du cabinet de conseil du président Nixon que la mission Apollo 11 n'est pas allée sur la Lune, et que la transmission du premier pas de l'homme sur la Lune était en fait un film réalisé par Stanley Kubrick. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'image du film, parce qu'il est encore sous droit d'auteur. Par contre, si vous avez envie de le voir en entier, je vous mets le lien dans les fiches, dans la description, et je vous montre aussi l'adresse YouTube juste là. Voilà, comme ça vous ne pouvez pas le louper. Inutile de vous dire que, dès la sortie de ce film, de nombreuses personnes se sont réjouies que la vérité éclate. Sauf qu'il y a un petit problème. Si on se rend sur la page Wikipédia du film, on se rend compte que c'est en fait un canular qui avait été diffusé un 1er avril. Et si, en plus, on va voir le réalisateur de ce film, William Carell, et qu'on lui pose directement la question, voici sa réponse. Mais sur le point de départ du film, c'était une commande d'Arte qui voulait faire une soirée à thème sur le... Est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on voit à la télévision et comment on peut manipuler les images ? Et après, être parti sur une idée très classique, sur Timmy Sohara, sur toutes les photos truquées, les faux carnets d'Hitler, je leur ai proposé de faire plutôt une farce ou une plaisanterie et d'essayer, par l'humour, de traiter ce sujet. Et pourquoi ce sujet, justement ? Pourquoi avez-vous choisi ? Pourquoi l'allume ? Parce qu'une fois qu'on a admis le principe de faire un faux, un documentaire, comme on disait, il fallait qu'on ait une histoire vraiment universelle, où la planète entière en avait entendu parler. Et oui, de nombreuses personnes se sont fait avoir par un simple poisson d'avril. Je vous en fais un petit dernier. Revenons en juin 2019. Nous sommes dans l'est de la France, plus précisément à Blesheim, une petite ville à côté de Strasbourg. Un beau matin, un cercle de culture est découvert dans un champ. Si certains n'y voient qu'une sorte de graffiti version céréale, d'autres sont convaincus soit qu'il s'agit de l'œuvre d'extraterrestres qu'ils veulent nous laisser un message, soit d'êtres d'énergie qui auraient appliqué un patch pour recharger la Terre. Toujours est-il que, quelques temps plus tard, on apprendra qu'en fait, cette figure est tout simplement l'œuvre d'étudiants venus d'un collège de Strasbourg. Leurs professeurs de mathématiques avaient eu l'idée de leur faire faire un exercice de géométrie grandeur nature. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites preuve de prudence et vérifiez avant de sauter aux conclusions. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...